Réunion sur la situation sécuritaire de la ville de Kalemi dans le Tanganyika, Diodoné Kamona Yumba, ministre de l'Intérieur de la province, a tenu ce lundi 14 décembre une réunion du Conseil de sécurité dans son cabinet de travail ici-là, en présence de membres du gouvernement ainsi que ceux du Conseil de sécurité et conseil provincial de la jeunesse. Au sortir de ces échanges, Rigober Manda, président du Conseil provincial de la jeunesse, évoque qu'il est possible de faire de l'est du pays un havre de paix. Nous avons été invités aujourd'hui au ministère de l'Intérieur pour participer à la réunion du Conseil de sécurité en tant que jeunes parce que ces derniers temps, nous avons constaté que le malaise et entrer à l'insécurité a pu gangrainer notre vie. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur et les membres du gouvernement ainsi que ceux du Conseil de sécurité qui se sont réunis en ces jours ont pu penser à la jeunesse parce que cette dernière étant une très grande structure représentative de la société, avons intérêt de contribuer aussi avec quelques idées pour essayer de créer un climat de paix au sein de la ville. C'est la raison d'être aujourd'hui au sein du ministère de l'Intérieur. C'était pour apporter aussi un plus par rapport à la sécurité de la jeunesse. La jeunesse, dans le cadre de la sécurité de la ville de Calénie en particulier, nous allons jouer un rôle participatif. Nous allons essayer de dénoncer tous les actes criminels s'effaçant au sein de la ville, dénoncer toutes les personnes que nous constatons avoir été dans des actions suspectes. Nous allons essayer de les mettre au grand jour pour que les autorités prennent les responsabilités et s'y mettent. Merci. Merci.